partagez le live bonsoir mesdames et messieurs salam à vous tous salam 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 à vous tous partagez le live au maximum dès que vous vous connectez vous partagez la vidéo et vous taguez et allousine à la comme on appelle ce monsieur qu'on appelle macanera allousine macanera c'est ça taguez le moi et taguez moi tous les détracteurs de cette journaliste adèle camara ok désormais chef de cabinet du ministère de l'information si mes informations sont bonnes donc vous partagez au maximum vous me partagez cette vidéo s'il vous plaît c'est là maintenant les choses sérieuses commencent les choses sérieuses commencent maintenant dans cette république oui leur n'est plus au mensonge leur n'est plus à la démagogie leur n'est plus à la tromperie ça c'est fini on a trop été tolérant envers ces gens là ils pensent qu'ils sont qu'ils ont le monopole de la parole en guinée et ils pensent qu'ils ont le monopole de de qu'est ce que je vais appeler qu'est ce que comment je vais appeler ça même ils pensent qu'ils sont les plus influents ou qu'ils sont influents en guinée ils pensent qu'ils peuvent nous effrayer non moi je vais pas vous permettre partager le live tagué moi allousine macanera tagué le mois je l'ai dit une fois que on ne trahit pas c'est l'eau d'alent jalo on s'attaque pas dans le vide à c'est l'eau d'alent jalo on ne sabote pas c'est l'eau d'alent jalo non on ne dénigre pas c'est l'eau d'alent jalo je l'ai dit maintes fois mais ce monsieur il va comprendre il a pensé trahir c'est l'eau d'alent jalo il a pensé qu'en s'attaquant à c'est l'eau d'alent jalo il aura de la cote il aura de la popularité il va avoir une très grande une très grande place dans le rpg arc en ciel il se trompe tagué le mois macanera tagué le mois ce perroquet là s'il vous plaît tagué moi ce perroquet ce pseudo politicien ce pseudo intellectuel désemparé de la république de guinée tagué le mois ce gars qui n'a pas de directive qui n'a ce qu'il ne sait qui ne sait où aller tagué le mois s'il vous plaît allez-y mesdames et messieurs ne me regardent pas comme ça s'il vous plaît tagué le mois j'ai envie de le framponner aujourd'hui j'ai envie de montrer à ce monsieur là combien de fois il s'est rabaissé combien de fois il est aujourd'hui piétiné combien de fois il s'est fait du lui il s'est fait du mal lui-même tout seul macanera c'est ça lui non partagez le life mesdames et messieurs et tagué moi macanera tagué moi ce monsieur là j'ai deux sujets aujourd'hui les détracteurs de cette journaliste là qui est devenu maintenant chef du cabinet du ministre de l'information du ministère de l'information cette journaliste imminente journaliste qu'on appelle à del camara tagué moi les détracteurs de cette dame là comme vous vous n'avez rien dans la tête moi je vais mettre je vais je vais je vais travailler vos cerveaux vous allez comprendre vous pensez qu'on est là pour blaguer c'est fini la blague c'est fini la mamaya les danseurs de mamaya c'est fini les mamaya parrainage mamaya ou dispatier de l'argent tromper les gens en guinée ça c'est fini c'est fini ça c'est fini ce temps a révolu moi je vous ai dit que un jour qu'il y aura justice en guinée je vous ai dit cela je vous ai dit que la justice va triompher en guinée taguez moi macanera ce perroquet qui allait s'asseoir un peu partout dans les médias sur les plateaux là et qui s'attaquait farouchement c'est l'eau d'un diallo taguez le moi s'il vous plaît ne me regardez pas comme ça taguez le moi écrivez tous le nom de macanera taguez le moi si quelqu'un le connaît appelez le moi ce monsieur appelez le pêlez le pêlez il mérite c'est que c'est sémé il a sémé le vent il a sémé c'est lui qui s'aime le vent et récolte la tempête je vous ai dit que toute personne qui s'attaque à c'est l'eau d'un diallo en république de guinée sur le faux vous allez tous finir mal ça c'est une prophétie toute personne qui tient des discours de dénigrement à l'encontre de c'est l'eau d'un diallo tu vas finir mal ça c'est clair c'est clair toute personne qui insulte ce monsieur là si tu fais pas attention c'est ta descendance que tu mets dans l'eau moi je vous ai dit vous pensez que c'est c'est un être humain comme ça la ramassette on ne s'attaque pas à un homme de très grande foi non pour raconter des bêtises sur quelqu'un là il faut chercher d'abord à connaître la personne sa provenance sa généalogie son origine et maintenant si tu as quelque chose à le dire ou si tu as quelque chose si tu as des des amalgames si tu as des injures ou si tu as des fait juste affaire fais le appelez macanera ici un pseudo président d'un certain parti politique deux listes du rpg arc-en-ciel deux listes pour l'envoyer au cnt le premier il ya un pseudo élément de macanera qui devrait partir et le deuxième on enlève des dents pourquoi mesdames et messieurs pourquoi macanera je t'ai dit la malédiction là la malédiction vous savez quand vous vous attaquez à monsieur c'est l'un d'un jalo vous pensez que vous lui faites du mal mais vous vous faites du mal vous même toute personne qui s'est attaqué à ce monsieur là c'est vu dans l'eau à couler toute personne qui s'est attaqué à ce monsieur là dans le vide la personne là à couler sans même que le monsieur cdd lui-même ne maudit la personne non parce qu'il n'a pas besoin de ça il n'a pas besoin de maudire son peuple il n'a pas besoin de maudire qui que ce soit mais ce monsieur là il est fait comme ça c'est il est fait comme ça là c'est comme ça c'est à dire que ce monsieur il a des guerriers il a des soldats qui sont qu'on ne voit pas des soldats qui sont abstraits qu'on ne voit pas ils sont pas concrets mais ils sont abstraits qui le suivent comme ça des gardes corps qui le suivent comme ça vous l'attaquer dans le faux sur le faux dans le vide vous l'attaquer dans le but de lui dénigrer ah non si votre étoile était à 100% ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue jusqu'à 0% taggez moi ma canera ici taggez le moi ce perroquet du rpg là ce perroquet là cette personne non grata là je ne suis pas l'avocat de cdd non encore encore loin de là je ne suis pas l'avocat du diable c'est pas un diable mais moi je dis juste ce qui est vrai c'est tout je dis juste ce qui est réel monsieur ma canera toi tu es petit dans l'affaire de cdd il faut faire très attention très attention tu t'es attaqué à un baobab c'est pas même un baobab tu t'es attaqué au plus grand géant de la guinée c'est ce que c'est ce que tu ne comprends pas tu vas pour faire la politique ça va pas te réussir tu sais toi même tu es allé pardonner une fois tu allais présenter tes excuses une fois à silouda l'ingélo je pense qu'il faut aller réconsulter tes marabouts ils vont te dire la vérité ils te diront va encore retourne encore va demander pardon à silouda l'ingélo il t'a rien fait silouda rien fait il n'a pas il n'a pas scellé ton sort il t'a pas jeté un mauvais sort ni rien mais comme je l'ai dit il a des gardes de corps abstraits c'est ce que tu comprends pas il a des gardes de corps qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas alors il faut aller le demander pardon parce que quand il va accepter ton pardon d'accord pour toi tu n'as rien fait pour lui aussi il te considère pas mais ces gardes de corps qui sont abstraits eux ils n'acceptent pas qu'on le critique qu'on le dénigre sur le faux tu peux attaquer serouda l'ingélo sur la vérité s'il a fait quelque chose qui est véridique s'il a fait quelque chose qui n'est pas bonne d'accord s'il a dit quelque chose qui n'est pas bon oui la fait quelque chose qui n'est pas bon tu as la preuve palpable tu peux le framponner là tu ne risques rien tu peux le framponner tu peux le taper tu peux le dénigrer tu peux salir son nom sur cette chose qu'il a commise là tu ne risques absolument rien mais l'attaquer sur le faux l'attaquer dans le but de le diminuer l'attaquer dans le but de le dénigrer l'attaquer dans le but de le salir je te jure monsieur macanera tu vas encore voir tu vas encore voir mais moi je te donne un conseil en tant que frère parce que moi je suis pas quelqu'un qui est rancunier je suis pas quelqu'un qui est je suis pas quelqu'un qui est haineux non moi je te donne juste un conseil appelle ce loup au téléphone tu as son numéro bien sûr tu étais avec lui appel c'est nous au téléphone tu le dis monsieur le président grand frère s'il te plaît ce que je t'ai fait du mal il y a des choses que j'ai dit à ton sujet qui ne sont pas vraies je les fais juste dans le but de dénigrer de te dénigrer s'il te plaît je te présente mes excuses s'il te plaît je te présente mes excuses j'ai eu tort tu sais macanera moi même j'étais apprécié un moment donné j'ai dit que le fait de reconnaître son tort et de demander pardon j'ai dit que ça c'est une qualité des grands hommes alors tu es un grand homme mais avec un pied très fragile tu sais pas comment il faut solidifier ton pied alors pour solidifier ton pied il faut pas te mettre dans des histoires que toi même tu ne contrôles pas tu vas non tu te mets dans des histoires que toi même tu te contrôles tu ne tu n'arrives tu peux pas tu peux tu n'as pas le contrôle sur ces histoires là tu sais pas toi tu as voulu faire la politique tu as voulu aider alpha condé tu as voulu aider le rpg c'est pourquoi tu as tu attaqué c'est ça que fassé l'udalent jalo tu l'attaqué fermement tu le dénigrais tu étais avec les médias tu parlais on t'applaudissait je suis sorti j'ai fait une émission où je t'ai dit monsieur macanera attention là tu es sur le mauvais chemin attention parce que moi je connais c'est lui je sais que tu as tu as approché c'est l'udalent jalo à un moment donné mais c'est que tu oublies moi je connais c'est l'udalent jalo mieux que toi tu me diras oui mon jeune frère je suis plus âgé que toi oui tu es plus âgé que moi tu me diras oui mon jeune frère je j'ai connu c'est lui avant que tu tu ne le connaisses oui je sais ça parfaitement mais je connais monsieur c'est l'udalent jalo mieux que toi je connais cet homme là mieux que toi monsieur macanera ce tombe là je le connais parfaitement quand je dis que je le connais mais je le connais je le connais je le connais alors quand je te dis que ce monsieur il a des gardes de corps abstrait que les gens ne voyaient pas je sais de quoi je parle alors tu as vu alfa condé il s'est attaqué à ces loups j'ai dit alfa condé j'ai dit monsieur le président 2010 j'ai dit monsieur le président alfa condé il faut pas t'attaquer à cet homme là ne te fie pas à ton âge de 70 ans c'est loups n'est que ton jeune frère mais il faut pas t'attaquer à cet homme là c'est pas un homme simple alfa alfa condé ne m'a pas compris j'ai dit aux militants sympathisants du rp j'arc en ciel j'ai dit aux cassiques du rp j'arc en ciel je dis vous avez emprunté un mauvais chemin ne vous attaquez pas ce monsieur là c'est pas bon pour vous ils ne m'ont pas écouté j'ai dit à tous les détracteurs de ce monsieur là je dis ne vous attaquez pas à ce monsieur vous allez avoir la honte de votre vie ils ne m'ont pas écouté ils l'ont insulté ils l'ont dénigré ils ont fait tout 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 sans savoir qui est cet homme aujourd'hui ils sont où tous ceux qui ont attaqué ce monsieur là sur le faux ils vont toujours avoir la honte de leur vie bien sûr moi je suis un fils du mandingue un fils pur du mandingue et je suis fier de l'être je suis un fils pur de la guinée un produit pur de la guinée je suis fier de l'être et quand je parle de selou je suis fier de parler de lui je suis fier de lui c'est un homme intègre c'est un homme digne c'est pourquoi je dis souvent que l'intégrité et la dignité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde c'est ce que l'amert secteur a dit c'est d'amert secteur c'est pas de moi ce monsieur là est un homme intègre est un homme digne ce monsieur là est un homme honnête je ne dis pas que depuis sa naissance et jusqu'à maintenant tout ce qu'il a fait est honnête non je ne dis pas que depuis sa naissance et jusqu'à maintenant tout ce qu'il a fait est vérité non nous sommes des êtres humains nous ne sommes pas parfaits mais il ya des hommes qui s'approchent plus de la perfection que d'autres il ya des hommes qui ont un poids beaucoup plus élevé beaucoup plus lourd aux yeux de celui que vous croyez comme à la comme dieu à lala il ya nous n'avons pas les mêmes poids devant lui alors quand vous voyez quelqu'un que tout un peuple attaque ou bien toute une communauté attaque ou c'est à dire tout un ensemble de personnes attaque une seule personne et que toutes ces personnes tous ces un million deux millions trois millions de personnes qui attaquent une seule personne un seul individu et qu'il n'arrive pas à combattre cet individu vous devez vous poser des questions des questions doivent animer vos esprits ce monsieur là tout le monde on s'est attaqué on s'est moqué de lui il est toujours là il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit au sujet de ce monsieur là il est toujours là il n'y a pas de dénigrement qu'on a fait il est toujours là c'est pas des milliers de personnes mais des millions de personnes parce que quand vous regardez toutes les personnes qui sont contre sérouda l'indjaro toutes les personnes qui insultent sérouda l'indjaro toutes les personnes qui veulent noyer sérouda l'indjaro ce sont des milliers ce sont des millions de guinéans pas un million pas de millions. Si vous faites la sommation, que vous faites le calcul de toutes ces personnes qui veulent la peau de ces loups d'Alendialo, ce sont des millions. Et vous vous asseyez, vous vous dites, parmi ces millions-là, ne serait-ce qu'une seule personne n'a pu atteindre cet homme-là. De l'élite de ces millions de personnes-là, c'est-à-dire de l'élite jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire jusqu'à l'individu le plus faible. Je veux dire, d'Alpha Condé, de ses ministres, jusqu'à l'individu le plus faible de cette masse, cette marée humaine qui en veut à la tête de ces loups d'Alendialo. Oh, qu'on a été capable de l'atteindre. Vous devez comprendre que ce n'est pas un homme seul. Il n'est pas seul. Ce monsieur-là, il n'est pas seul. Ce monsieur-là, il a quelque chose. Et vous, on vous a pris, comme le perroquet, on vous dit, oh, Makanera, il connaît bien ces loups d'Alendialo, il peut bien le détruire. Makanera, il est aujourd'hui du côté du RPG Arc-en-Ciel et quand vous parlez, on vous applaudit. On vous applaudit. Il y a des jeunes désemparés même qui vous applaudissent. Les casiques du RPG Arc-en-Ciel, ils sont contents. On dit, non, Makanera, il était avec ces loups, il connaît les secrets de ces loups et il sera mieux nous aider à le démolir. Et quand vous parlez de ces loups comme ça, quand vous parlez de ces loups comme ça, que vous faites des sorties, des sorties ratées comme ça sur lui, ça vous fait plaisir, ça leur fait plaisir. Maintenant, les gens qui vous applaudissaient d'avoir attaqué ces loups d'Alendialo dans le mauvais sens, dans le but de le dénigrer, dans le but de le salir, ce sont ces mêmes gens-là qui ont retiré la seule personne, votre élément qui devrait aller au CNT. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont enlevé et ils ont mis quelqu'un d'eux. C'est-à-dire que, en français clair, ils ont fait ce qu'on appelle la discrimination. M. Makanera, ils vous ont fait la discrimination. Sinon, en temps normal, la personne que vous, vous avez envoyée, issue de votre parti, vous faites alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, non ? La personne que vous, vous avez envoyée, dans les conditions normales, c'est aussi un élément du RPG Arc-en-Ciel. Parce que quand on fait alliance à quelqu'un, ou on fait alliance à un parti politique, ça veut dire tout simplement qu'on appartient maintenant, globalement, à cette entité politique. c'est une alliance. C'est comme les partis qui ont fait alliance avec l'UFDG, qu'on appelle aujourd'hui ANAD. Donc, si on prend un élément de cette alliance et de l'UFDG, ça veut dire tout simplement qu'ils sont dans l'ANAD. Il n'y a pas de distinction. Et vous, on vous a fait la discrimination, M. Makanera. Si vous réfléchissez et si vous comprenez, ça veut dire que vous ne représentez rien dans le RPG Arc-en-Ciel. Parce que si vous étiez un poids lourd dans le RPG Arc-en-Ciel, on n'aurait pas dû le faire. Pourquoi on a enlevé votre élément ? On l'a remplacé par quelqu'un d'autre pour l'envoyer au CNT. C'est ce qui fait qu'il y a deux listes aujourd'hui. Vous devez réfléchir à cela. C'est la malédiction qui vous suit. Cette malédiction-là, ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas de la... Ça vient du simple fait que vous vous êtes attaqué à une personne noble, à une personne presque sainte, à une personne fiable, à une personne correcte. Ça vient du fait que vous vous êtes attaqué dans le seul but de dénigrer, dans le seul but de saboter. C'est ce que moi, je n'aime pas. Je veux qu'on dise des choses réelles concernant Seloudalen Diallo. Je veux que Seloudalen, quand il ment, convient qu'on dit que Seloudalen a menti. Je viens qu'on... C'est-à-dire qu'on vient dire quand Seloudalen vole, convient qu'on dit oui, Seloudalen a volé. Je viens... Je veux bien, je veux très bien qu'on dise oui. Quand Seloudalen touche quelqu'un ou bien qu'il frappe quelqu'un ou bien qu'il fasse une sortie ratée, qu'on vienne s'asseoir pour dire Seloudalen a fait une sortie ratée. Il a tenu un discours comme ça. On vient, on le framponne sur ça. Ça, c'est un fait concret. Je suis parfaitement d'accord. Et même moi, je serai le premier à le faire. Mais je ne vais pas m'amuser à frapper Seloudalen Diallo, à le framponner sur le faux. Je ne vais pas m'amuser à faire cela. Parce que je sais qui il est. Et je sais que ce monsieur, il ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se permettre. Quelqu'un qui ne s'est pas permis à faire du mal, quand il était encore aux affaires, vous pensez que cette personne-là va se permettre à faire du mal maintenant ? Il est proche du pouvoir en République de Guinée ? Non. On connaît, on vous connaît. Mais moi, je ne vais pas vous permettre. Là, vous avez un péché derrière vous. C'est de la malédiction pure. La honte qui est sur vous aujourd'hui, monsieur Makanera. La honte qui est sur vous aujourd'hui. Ceux qui ne savent pas, c'est que la liste que le RPG avait, la première liste que le RPG avait dressée, il y avait un élément. Vous savez, Makanera est un pseudo-président d'un pseudo-parti politique. Donc, la première liste, il y avait un élément effectivement, issu du parti de Makanera qui figurait sur la première liste qu'on devait envoyer au CNT, Conseil National de Transition. Maintenant, le RPG Arc-en-Ciel a fait une deuxième liste et ils ont retiré le nom de l'élément de Makanera. Ce n'est pas de la discrimination, ça. Ce n'est pas de la foutaise, ça. Je pense que, monsieur Makanera, vous devez même haïr ce parti. Vous devez quitter ce parti-là. Vous devez quitter ce parti pour tout bon et revenir dans l'UFDG. Présenter votre excuse à Tzloudalendjalo, vous revenez là, c'est tout. Simplement que ça. vous êtes dans un parti où on ne vous considère pas. Vous êtes dans un parti où on se fout de votre gueule. On a justement besoin de votre art. C'est-à-dire, le fait que vous vous osez parler de Célou ouvertement. on a justement besoin de ça. c'est-à-dire, on vous utilise à bonne échéance. On vous utilise dans le seul sens de se donner un certain nom. C'est simplement que ça. Alors, vous devez comprendre cela. Je sais que vous êtes une personne réfléchie. Je sais que vous êtes un grand homme, mais un grand homme avec un pied d'argile. Le jour que vous allez vous rendre compte du poids que vous avez, je vous jure, ça va vous permettre de solidifier votre poids et vous deviendrez encore beaucoup plus grand parce que vous comprendrez en ce moment, vous saurez en ce moment votre vraie valeur et vous allez arrêter de vous attaquer à ces roudalindialos. Sortez de ce parti mytho-là. Sortez de ce parti désemparé-là. Sortez de ce parti démoniaque. Sortez de ce parti diabolique. Sortez de ce parti destructeur-là. Sortez de ce parti divisionniste, de ce parti ethno-là, de ce parti régionaliste. Sortez de ce parti-là. Venez présenter votre excuse et adhérer à l'ANAD tout simplement. Là, vous aurez la considération là-bas. Si je vous dis que vous n'avez pas de qualité, je vous ai menti. Vous êtes quelqu'un qui a une très grande qualité. Vous êtes quelqu'un qui est très bon en matière de communication. Mais vous ne vous êtes pas rendu encore de votre grandeur. On vous utilise pour attaquer ces roudalindialos. Et au fur et à mesure que vous allez continuer à vous attaquer à ces roudalindialos, c'est au fur et à mesure que vous allez couler. Moi, je vous dis vrai. Vous vous attaquez à votre maître. Et c'est ce qui est dangereux dans l'affaire. C'est l'eau, c'est votre maître. Un élève ne s'attaque pas à son maître. Oui, un élève ne s'attaque pas à son maître. Il est votre maître administrativement. Il est votre maître au jeu du peuple. C'est ce que vous oubliez. Seloudalindialos a rendu plus de service à la République de Guinée que vous. Vous oubliez cela. Alpha Condé a pour maître en Guinée Seloudalindialos. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le véritable maître d'Alpha Condé en Guinée, c'est M. Seloudalindialos. Quand vous prenez la carrière de ces deux personnes, que vous faites une comparaison, une étude comparative, mais M. Seloudalindialos a rendu plus de service à la République de Guinée qu'Alpha Condé. Ce n'est pas la même chose. Alpha Condé a détruit plus la Guinée que Seloudalindialos. Bien évidemment. Et oui, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est né quelque part, qui a étudié quelque part, c'est-à-dire qui a étudié là, qui n'a pas bougé là. Jusqu'à l'université, il a fini là. Il a travaillé là. Toute sa carrière, il n'a pas de carrière internationale. Il a eu une carrière nationale, mais une carrière très riche en protéines. Très riche en fer. Très riche en lipides. Il a eu une carrière très riche, c'est-à-dire en matière de toutes les vitamines nutritives. Tout ce qui peut grandir l'homme, il a eu une carrière très riche comme ça. On ne peut pas le comparer à un chiffon qui sert à échouer un tableau. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas le comparer à quelqu'un qui a une histoire effaçable. La carrière de ces loups est indélébile. Ça reste collé. On ne peut pas. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas. Alors, le mieux pour vous, M. Makanera, je ne vais pas trop parler de vous. Je pense que le mieux pour vous aujourd'hui, vous avez compris la mentalité exacte des éléments du RPG arc-en-ciel. on s'en fout de vous. On ne vous considère pas. C'est pourquoi on vous a enlevé cet élément-là. Ce n'est pas une foutaise, ça. Ce n'est pas une foutaise. Quelqu'un qui a prêté, c'est quelqu'un qui a fait alliance à votre parti. La seule personne qu'on a tiré de son parti pour aller représenter le RPG arc-en-ciel, ce n'est pas pour représenter son parti politique, mais pour aller représenter le RPG arc-en-ciel, RPG alliance, pour aller représenter cela. Vous faites aussi la discrimination là. Oh, bon sang de Dieu. Les Guinéens, vous avez maintenant vu. Et ceux qui ont fait cela, moi, je les connais. Ils se disent, Makanira ne peut pas profiter de cette situation pour avoir une place là-bas. Non, Makanira, il est qui? Il est venu quand au RPG arc-en-ciel? Ce ne sont pas les gens de la dernière heure là. Makanira, il ne peut pas avoir ce poids. Il lui, il est qui? C'est ce qu'il dit. Ah, Makanira, c'est ça. Tiens, allez, tout le monde. Moi, Moi, je suis venu dans le dame de mon euro. Makanira, il est bon. 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 Makanira, oh, pfff, pourriture. Moi, maître UFD Japonien, je suis venu dans la direction. Je suis venu dans la direction. Allez, il y en a qui est même là. Monsieur Makanira, c'est ce qu'on a dit. Je pense que vous avez compris. Le mieux pour vous, c'est de faire un retour. Là où vous vous sentez mieux. Dans ce grand parti, le parti du développement pour la République du Guinée, c'est l'UFDG. Le mieux pour vous, c'est de venir là, présenter votre excuse à votre maître et puis on va quitter ici. Vous êtes quelque part où on ne vous considère pas. On ne vous respecte pas. On ne vous aime pas. Mais vous voulez, il faut quand même forcer la situation. Ça vous sert à quoi? Il faut se donner une certaine valeur au moins. Même lors des réunions au siège du RPG arc-en-ciel, on ne considère pas Makanira. Même quand il prend une chaise, il s'assoit quelque part autour des caciques, on le chasse là. On dit non, Makanira, il n'y a pas la cité. Akala, il y a un débat. Si on t'a même dit Akala, c'est qu'on t'a respecté. Parce que vouloir dire à Malenki Akala, c'est pour dire à cause de Dieu, en sorte, pardon, va t'asseoir là-bas. Si on t'a trop dit ça, peut-être on t'a sans respect. Mais on le chasse comme une personne non gratin. Il vient s'asseoir aux côtés des caciques pour parler au public. Non, on lui dit non, Makanira, là-bas, ce n'est pas ta place. Lève-toi là-bas. Une telle personne assise-toi là-bas. Vous avez au moins une certaine valeur. On ne peut pas vous, on ne peut pas comme ça, vous traiter comme du chiffon. Il faut apprendre les choses, Makanira. Je pense que vous êtes un homme au moins digne, n'est-ce pas? Digne. Parce que je vous ai suivi à un moment donné à Bokeh, quand vous disiez au chant, non, non, Alpha Konde, il ne faut pas qu'il nous prenne comme des chiffons. on doit le montrer aussi, nous aussi, nous sommes des hommes. Je pense que vous avez au moins un grain de dignité en vous. Alors réagissez. Il ne faut pas laisser ces gens-là vous marcher déçus. Non, 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 non. Il n'y a pas un élément du RPG arc-en-ciel qui est plus grand que vous. Il n'y a pas. Parce que quelqu'un qui ose sortir et s'attaquer à un adversaire publiquement, c'est que cette personne-là a une très grande importance. Cette personne-là se met dans tous les dangers. Et c'est vous. Vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands communicants de ce parti-là. Parce que les communicants du RPG arc-en-ciel, pour être grand communicant au RPG arc-en-ciel, il faut oser s'attaquer à Sirouda Lendjalo. Dès que vous vous attaquez à Sirouda Lendjalo, ah non, vous êtes considéré comme les plus grands communicants du parti. Parce que ce que vous devez savoir, peuple de Guinée, peuple de Guinée, ce que vous devez savoir, vous qui me suivez là, les 1435 personnes, partagez, ça fait 1435 partage, mettez des cœurs, mettez des likes et puis mettez des étoiles. Pour être, vous savez, la communication du RPG arc-en-ciel est centrée sur une seule chose, une seule chose, c'est Luda Lendjalo, l'UFDG. C'est le projet du RPG arc-en-ciel. C'est centré sur ça. Donc, tout communicant avec la langue qui ose s'attaquer ouvertement à ce parti UFDG, à Nad et à son président, son excellence, monsieur, et là, vous êtes considéré comme un très grand communicant du parti RPG arc-en-ciel. Et vous, vous avez accepté de faire ce travail dans le but de dénigrer ces Luda Lendjalo. C'est pourquoi je vous appelle, vous êtes l'un des plus grands communicants de votre parti, de leur parti, parce que vous, vous n'êtes pas encore intégré. Faudrait-il que vous suiviez les cours d'intégration pour être un vrai du RPG arc-en-ciel ? Faudrait-il que vous suiviez des cours d'intégration pour qu'on vous considère de plus ? Non. Il n'y a pas de cours d'intégration là. Le seul cours d'intégration là, je vais vous dire aujourd'hui, Macanera, la discrimination que vous avez subie, c'est du tout simplement du fait que vous êtes venu à la dernière heure et que vous ne méritez pas une place dans cette liste pour aller au CNT. Vous avez compris ça, monsieur Macanera ? Alors, ce n'est pas grave, c'est la politique, ce n'est pas une religion. Revenez à l'UFDG, à l'ANAD, les gens vont vous pardonner et puis vous allez continuer le combat là-bas. Là, au moins, vous savez que vous avez de la considération. Là, au moins, vous savez que vous avez un maître qui vous respecte, qui vous admire pour votre courage, qui vous admire pour votre intellect, qui sait très bien qu'à tout moment, tu peux faire du bon boulot. Là, vous venez. Parce que ce que vous oubliez, à l'UFDG, à l'ANAD, on peut vous utiliser dans le sens positif, afin que vous puissiez être le véritable Macanera pouvant servir la République de Guinée et non pouvant servir un seul individu. Parce qu'au RPG arc-en-ciel, vous servez le seul individu Alpha Condé. Mais, vous revenez à l'UFDG, à l'ANAD, on va vous rééduquer. OK ? On va vous rééduquer parce qu'on saura que vous venez d'un lieu où c'est vraiment toxique. On va s'occuper de votre rééducation politiquement. On va vous laver le cerveau politiquement afin que vous puissiez servir toute la République de Guinée dans le véritable sens, dans le sens positif. Parce que là, à l'UFDG, on ne fait pas le culte de la personnalité. Vous le savez très bien. Il n'y a pas de culte de la personnalité. On ne fait pas le culte de la personnalité de Semouda Lendjalo. Non, 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 on ne fait pas ça à l'UFDG. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous le savez mieux que moi, je pense. Alors, le mieux pour vous, c'est de retourner tout simplement. Alors, le dossier Makanera, je pense que ça c'est clos. Partagez au maximum la vidéo. Alors, j'ai un deuxième sujet. Je pense que je ne vais pas aussi tarder là-dessus. C'est concernant ces mythos. Moi, je vous ai dit que je suis en tant que combat. Je ne vais pas laisser ces gens-là salir n'importe qui en République de Guinée. Je vois quelques individus mal intentionnés, quelques individus utiliser la langue pour salir cette belle-dame Adèle Kamara, journaliste, aujourd'hui, chef de cabinet au ministère de l'information, si je ne me trompe pas. Je vois quand même des militants et des personnes complètement sans vision, manquent de vision, des personnes qui manquent d'objectivité, s'attaquer à cette dame en disant « Oh, ce n'est pas elle qui était là pour le troisième mandat. Vous êtes malade. Ça ne va pas dans votre tête. Oh non, le colonel Mardi Dumbuya a dit qu'il n'y aura pas de recyclage et cette dame qui était là qui faisait campagne pour le troisième mandat, c'est elle qui est là aujourd'hui, chef de cabinet. Elle était là hier encore. Elle était la modératrice lors de l'interview du colonel Mardi Dumbuya et directement on l'a nommée chef de cabinet. Peut-être qu'il y a une liaison entre elle et le colonel Mardi Dumbuya. Je vois des gens dire cela mais vous avez perdu la tête ou quoi? Votre bêtise humaine là, ça n'a pas de limite quoi. Vous voyez, le colonel Mardi Dumbuya avec sa femme et ses enfants et puis vous osez dire que quelque part peut-être il y a un lien entre cette journaliste et le colonel mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Si vous n'avez rien à dire, le mieux pour vous c'est de vous taire. Ce n'est pas un recyclage qu'on a fait. Je vous ai dit des gens comme Adèle Kamara, cette journaliste-là, des gens comme elle en Guinée, il y en a trop qui ont subi. Il y en a trop qui ont subi le trafic d'influence. Il y en a trop qui ont été des otages d'Alfa Kondé. Il y en a trop qui ont été obligés pour travailler, obligés pour faire ce travail, obligés pour faire cette campagne de troisième mandat. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Mesdames et messieurs, vous voulez salir cette dame-là? Moi, je ne vais pas vous permettre. Ça, je vous dis la vérité. Elle n'était pas là parce que qu'elle met Alpha Kondé. Non, elle s'en fout de l'amour d'Alfa Kondé. Elle faisait son métier. Et c'est là où elle se nourrissait. C'est là où elle payait sa maison. C'est là où elle nourrissait ses enfants si elle en a encore. C'est là où elle nourrissait ses parents si elle en a encore. C'est là où elle gagnait son petit-pain. Ah, vous nous dites pourquoi elle n'a pas rendu démission? Mais, écoutez, pourquoi Kassoury n'a pas rendu démission? C'est la pauvre dame qui va rendre démission? Vous voulez qu'elle fasse quoi pour se nourrir? Vous êtes malade ou quoi? Même en religion musulmane, on dit que si vous savez que vous êtes travailleur dans un bar, vous avez cherché le travail, vous êtes travailleur dans un bar là où on vend de l'alcool, là où on vend de l'alcool. Vous, vous vendez de l'alcool pour vous nourrir. On vous dit vendez l'alcool pour vous nourrir jusqu'à ce que vous gagnez un autre travail. Et en vendant l'alcool, cherchez un autre travail. Alors, est-ce qu'on peut s'en prendre à cette personne parce qu'elle travaille là, oh non, elle vend l'alcool, oh non, elle se nourrit, elle boit de... Non, 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 non. La dame travaillait pour se nourrir. Et on sait en Guinée quand quelqu'un perd son emploi, comment la personne la devient. Vous voulez salir la dame? Je ne vais pas vous permettre. Non, 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 non. Je n'ai aucun lien avec la dame. Mais je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'inégalité. Je n'aime pas. Bon, maintenant, je vous pose une question. Vous qui dites cela, je vous pose une question. C'est lui qui est aujourd'hui, le directeur général à la RTG, M. Fanasuma. Il était là au temps d'Alpha Conde ou bien il n'était pas là? Est-ce qu'il a démissionné pour dire non, il y a de la dictature, il y a le troisième mandat, je vais arrêter? Non. Le directeur général de la police qui est là aujourd'hui, il était là au temps d'Alpha Conde ou bien il n'était pas là? Est-ce qu'il a dit non, je vais démissionner? Oh non, c'est ça, tout ça. C'est des gens qui subissaient. Essayez de faire la différence entre subir une action et accepter cette action volontairement. Par contre, il y a des gens qui ont accepté volontairement cette action de troisième mandat. Il y a des gens qui se sont affichés dans une sorte d'orgueil, c'est-à-dire qui ont accompli cette besogne dans une forme d'ostattention et qui étaient fiers de cette action, d'avoir accompli ce sale boulot. Ces gens-là, on les connaît. Par contre, ceux qui ont subi l'action du troisième mandat, ceux qui ont subi cette action au pire, si tu ne fais pas, je te chasse de là. Mais on savait que ça, c'était de l'eau à boire pour Alpha Conde. On a vu des pauvres cultivateurs à l'intérieur du pays, des pauvres éleveurs à l'intérieur du pays. On leur a dit, si vous ne votez pas pour Alpha Conde, mais on ne va pas acheter vos bœufs, on ne va pas acheter vos produits agricoles. On les a dit. On les a effrayés à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là ? Donc, Adèle Kamara, la journaliste, chef de cabinet au ministère de l'information, à Fatara. Et puis, le colonel Nomadi Dumbuya Fatara, de la nommer chef de cabinet au ministère de l'information. A Fatara. Si vous avez un pouvoir, allez-y annuler ce décret-là. Allez-y annuler. Allez-y dire, non, on n'est pas d'accord. Vous êtes même incapables d'aller libérer votre professeur prisonnier, président prisonnier. Cette dame-là, vous allez démettre de ses fonctions. Vous êtes des mythos, tout simplement. Des personnes sans vergogne comme ça. Vous pensez que moi, je vais vous laisser salir ce gouvernement-là ? Je vous ai dit, ce combat-là, je vais miner jusqu'au bout. Oui, c'est un combat d'information et de désinformation. Moi, je connais, je tiens les ficelles du métier. Vous n'allez pas pouvoir faire cela. Personne ne va salir le nom d'aucun ministre du gouvernement de transition. nous sommes dans un régime exceptionnel, nous devons faire les choses exceptionnellement, nous devons être positifs là-dessus et nous devons accompagner nos pères qui sont là, qui se battent matin, midi, soir, qui n'arrivent même pas maintenant à dormir très bien chez eux. prenez tous les ministres du gouvernement, à commencer par le premier ministre jusqu'au dernier. Aucun d'entre eux ne dormait plus comme ils dormaient avant. Tellement que la tâche est immense, tellement que la pression est là. Je vous ai dit la fois dernière et je réitère encore, faites l'expérience, allez-y demander les femmes de ces gens-là, de ces ministres-là, de ces travailleurs dans le gouvernement-là. La pression est tellement sur ces gens que des fois quand je m'assois, que je regarde, parce que moi j'ai des informateurs sur le terrain, bien évidemment, qui me disent, M. Canté, sincèrement, ce que vous dites, c'est la vérité. Et oui, M. Canté, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous ai parlé du cas du ministre des Affaires étrangères. Je ne parle pas dans le vide, mais cherchez, cherchez l'information, vous allez comprendre. Ces gens-là, ces anciens dignitaires-là, ils ont laissé du bordel derrière eux, dans ces ministères-là. Ils ont laissé de n'importe quoi. Donc, il faut tout reprendre à zéro. Dans tous les ministères, aujourd'hui, dans tous les ministères, c'est un travail de titan. C'est parce que les gens, ils ne veulent pas ouvrir la bouche pour en parler. Ils veulent faire ça en douceur pour ne pas que le peuple se révolte. Parce que ce qui est là, c'est rien. Alpha Condé nous a dit qu'il est venu trouver un État, il est devenu trouver un pays ou sans État, de quelque chose comme ça. Et là, maintenant, il n'y a rien dans la caisse de l'État. Mais depuis que le colonel est venu le 5 septembre, ça commence à aller. Ça commence à aller. Ils font les choses au moulou, 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 moulou. Quand on nomme maintenant les bonnes personnes dans les postes pour que le travail soit vite fait, vous êtes là à dénigrer. Je vous comprends bien. Vous êtes désemparés. Je vous comprends bien. Vous voulez salir le nom de ces ministres-là et de ces chefs de cabinet et de ces secrétaires généraux-là. Vous n'allez pas... Moi, je ne vais pas vous laisser faire. Peuple de Guinée, il y a témoin. Oh non, ces ministres-là n'ont pas d'expérience. Vous, vos ministres-là, n'est-ce pas, ils ont de l'expérience. 10 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces pseudo-expérimentés-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? 10 ans au pouvoir. 10 ans au pouvoir. Oh non, tel ministre n'est pas expérimenté. Oh, tel ministre ne connaît rien. Toi qui connais là, ou bien ton père qui connaît là, ou bien ton oncle qui connaît là, et on l'a vu à l'œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont rien fait. On est là avec des bonnes personnes, au lieu de les encourager, vous êtes là à dire, oh non, ceci, ceci, Alors, Adèle Kamara, elle a bien fait. Si vous êtes fâchés, faites autre chose. Le colonel Mamadi Doumbouya a bien fait de nommer cette dame la chef de cabinet au ministère de l'information. Allez-y l'attaquer, si vous avez le culot. Vous, il ne faut pas maintenant qu'on fasse la douceur, qu'on aille en douceur avec vous. On doit aller maintenant ben ben là, parce que c'est la seule façon que vous comprenez. Quand on vous parle doucement, vous dites, ah non, non, maintenant on ira directement, directement, on va vous framponner chaque soir, chaque soir on va vous framponner, parce qu'il faut que cette transition-là réussisse. On ne souhaite même pas, on ne veut même pas dire que si, on ne veut même pas mettre dans le conditionnel pour dire si la transition échoue. ça ne va pas échouer, Inch'Allah, parce qu'il y a des personnes de bonne volonté là, parce que Dieu, il aime des gens qui travaillent dans son gouvernement là. Oui, ça ne va pas réussir, parce que vous voulez l'échec pour dire, oh voilà, peuple de Guinée, vous avez vu, le colonel est venu, il a fait ceci, ça ne va pas échouer. Abaldia, aléwa, mouri, bara, mouri, menti, boukela, fufu, mouri, menti, suna, abaldia, aléwa, abaldia, aléwa, dina, dina, benti, suna, erakela, me eretifonye, menala, dina, benti, boukela, fufu, ali, alasi, moun, a transition, a ti échoué, alasona, mobera, aléyan, aldibarake, 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 transition, indiba, élection, di organisé, man, sakoula, dici, amand, di continue, barala, ni alasona, alkolon, kualkele, alfakondi, alfakondi, le vieux type, professeur prisonnier, président prisonnier, il est gardé faroniquement avec des kalachinikovs, des pémakas, vous n'avez même pas, vous n'avez même pas cette énergie pour sortir, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes des peureux, vous ne pouvez pas, vive au colonel Mamadi Doubouya, vive la république de Guinée, vive les travailleurs du gouvernement, vive les ministres, les nouveaux ministres, vive le progrès, et vive la justice, vive la solidarité, vive la bonne volonté politique, vive la vision, vive le courage de ces ministres, qui sont des ministres là, papa, moi je vous aime, et oui, je vais vous défendre jusqu'à demain, parce que je sais ce que vous êtes en train de faire, je sais comment vous êtes, comment vous êtes, je connais, je connais aujourd'hui, votre détermination, pour la réussite de cette transition, je sais, vous êtes des bons Guinéens, on ne va pas laisser ces ennemis d'état là, vous attaquer dans le vide, le combat ça continue, moi mon combat là, c'est sans fin, et quand je commence, c'est jusqu'au bout, il n'y a pas de distinction, oh non, tel est mon parent, oh non, je ne suis pas là dedans, si tu es mon père, tu es mon oncle, tu fais mal de travail, je vais te framponner, si tu veux, ne me parle pas jusqu'à l'au-delà, que tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon parent, mon cousin, tu occupes une portion de responsabilité, en République de Guinée, tu voles ou bien, tu fais mal ce travail, je vais te dénoncer, je vais te framponner, si tu veux, ne me parle pas jusqu'au jour du dernier jugement, je sais que Dieu c'est un Dieu de justice, Dieu c'est un Dieu d'égalité, Dieu c'est un Dieu de vérité, et il va faire le départage entre toi et moi, moi je ne suis pas là dedans, vous allez comprendre, oh non monsieur Kanté, toi tu es un Soumarou Kanté, comment tu peux faire ça, comment tu manques, je suis fier d'être Soumarou Kanté, ok, je suis fier de l'être, et je suis fier d'être un fils, qui parle de la Guinée, qui parle dans l'intérêt supérieur de la nation, je ne parle pas pour l'intérêt supérieur de Mandeng, oh non, là vous ne vous trompez de personne, détrompez-vous, moi je ne parle pas pour l'intérêt supérieur d'une région, parce que je sais qu'aucune région ne peut se développer, si la Guinée n'est pas développée, ça j'en suis sûr, aucune organisation régionale ne peut développer une région en Guinée, sans que la Guinée ne se développe, alors le jour que la Guinée va entamer, comme la Guinée a entamé maintenant, c'est-à-dire la bonne voie, la Guinée est sur la bonne voie du développement, c'est toutes les régions de la Guinée qui seront développées, et non une sur les régions, donc les régionalistes là, ces organisations régionales là, vous ne pouvez rien, c'est ce que je vous ai dit la fois dernière, aucune région, aucune organisation régionale, ne peut butumer 100 kilomètres en Guinée, il n'y en a pas, aucune organisation régionale, ne peut faire, ne peut accomplir un travail d'une envergure, des millions d'euros, ça ne peut pas, c'est l'état qui est fort, donc faisons en sorte que notre état soit doté d'une administration forte, parce que c'est cet état là, c'est cette administration forte, qui peut accomplir des travaux gigantesques, c'est ce que vous ne comprenez pas, et c'est ce que moi je prends matin, midi, soir, alors ceux qui peuvent travailler dans cette administration forte, pour accomplir des travaux gigantesques, si ces gens là, viennent de la Guinée forestière, viennent de la moyenne Guinée, viennent de la route Guinée, que ces gens là, c'est à dire que cette entité soit composée, de cette population cosmopolite, pour aider la Guinée, alors moi je vais supporter ces gens là, comme le gouvernement de transition là, est composé, c'est à dire que c'est un gouvernement cosmopolite, où on retrouve toutes les couches sociales de la République de Guinée, et ce sont des gens compétents, c'est pas parce que seulement, c'est un gouvernement cosmopolite, c'est pas parce que le colonel a voulu, la représentativité de toutes les ethnies de Guinée, non non, bien évidemment il a regardé ça, mais aussi il a regardé la compétence, la compétence de ces gens là, prenez n'importe qui dans le gouvernement, tous sont là, sont compétents, l'intégrité aussi a été vérifiée, donc écoutez, détrompez-vous à mon sujet, je ne suis pas un régionaliste, moi je veux l'intérêt supérieur de la nation, alors si le colonel estime, que madame Adèle Camara, mérite d'être chef de cabinet, au ministère de l'information, ma soeur, je t'encourage, et bon vent, bon boulot, n'écoute pas les aigris et les haineux, il ne faut même pas, ne cherche pas à les répondre, entre eux et moi là, nous allons régler des comptes, si c'est ce qu'ils veulent, moi je vais les rééduquer, parce qu'ils ne comprennent pas, ce que ça veut dire changement, Ahmed Sektoury nous a dit que, il dit, tout homme est perfectible jusqu'à l'infini, et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives, ce n'est pas parce que quelqu'un a été voleur dans le passé, que la personne ne peut pas devenir aujourd'hui une bonne personne, ce n'est pas parce que quelqu'un a été criminel dans le passé, que la personne ne peut pas changer, c'est pourquoi il dit, tout homme est perfectible jusqu'à l'infini, et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives, ce n'est pas parce que quelqu'un a été un pécheur, qu'il ne peut pas changer, et mourir, entrer dans le paradis, le changement est constant, tout homme est appelé à changer, tout homme est appelé à se perfectionner, tout homme est perfectible, c'est ce que ça veut dire, vous avez compris mesdames et messieurs, donc, la dame, elle mérite humblement d'être chef de cabinet au ministère de l'information, alors si vous êtes fâchés, dites ce que vous voulez, ça ne va changer à rien à la décision du colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, c'est le chef suprême de la République de Guinée sur terre, dans le ciel, la rône, Allah, le tout puissant, c'est lui qui l'a choisi, pour dire, c'est toi qui vas gérer cette situation, tu es le mieux placé, parmi ses 14 millions d'habitants, tu es le mieux placé pour gérer cette affaire, vous avez compris cela, et personne ne peut changer cela, vous avez compris, alors, c'est lui qui a choisi cette dame, aujourd'hui, le Dieu sur terre, en République de Guinée, c'est le colonel Mamadi Doumbouya, il est les yeux, les yeux humains de Dieu, il est le représentant légal de Dieu, sur le territoire guinéen, alors, vous, vous, vous dites que vous êtes croyant, et il y a de l'ambivalence dans vos propos, on dit en matière religieuse, que, les présidents, sont les représentants, de Dieu sur terre, le colonel Mamadi Doumbouya, est un président, il est le, il est le représentant, de Dieu sur terre, aujourd'hui, alors, le représentant, de Dieu sur terre, a choisi quelqu'un, pour occuper, un poste, une fonction, vous, vous ne voulez pas cela, donc, vous vous opposez, à la décision de Dieu, Adel Kamara, ok, Afata Rapian, Khasao Kenen, allez-y l'attaquer, le colonel Mamadi a bien fait, merci le colonel, et bon vent à ma soeur, et, à demain mesdames et messieurs, je vous aime, je vous love, j'appelle tout simplement, à mon frère, cher frère, Makanera, de faire son retour, et de quitter ce parti, mourir bon, parce que ça ne va plus, on n'a pas de considération, pour lui, donc, merci beaucoup, et à demain, Inch'Allah, je vous aime, je vous love, prenez soin de vous, c'est la Guinée qui gagne, tout simplement, mais il y a des personnes en Guinée, il faut qu'on leur parle, d'une certaine manière, avec un certain temps, pour qu'ils puissent comprendre, donc, merci beaucoup encore, la Diva qui me suit quelque part, et merci à tout le monde, je vous aime, gros bisous.